Musique de générique Salut gens les temets, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Everfight les amis je suis accompagné de Skinez What's up my boy ? Oui bonjour C'est comme ça qu'on dit ton pseudo ? Euh ouais ouais c'est Skinez Skinez ok j'étais pas sûr là je voulais pas faire de conneries Aujourd'hui les amis on se retrouve sur Everfight c'est ça ? C'est bien je me dis pas de bêtises Ouais c'est ça donc on est sur Everfight v4 voilà La version 4, il y a eu une autre version avant je pense non ? Ouais j'étais pas encore dans le staff en fait Ouais c'est ça j'étais pas sûr Ouais c'est ça Donc aujourd'hui les amis j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation Dans le fond pour aider les savants ils ont quand même une bonne moyenne de connecter Mais je me suis dit pourquoi pas les aider ils m'ont proposé de venir faire une petite vidéo avec eux Avec lui plutôt Ils sont deux mais l'autre il est parti manger ou je sais pas quoi Elle est parti se toucher à la nouille quoi Donc là j'ai décidé de faire la vidéo avec Skinez Mais en gros ils sont quand même bons serveurs les amis Ils m'ont vite fait présenté pour que je puisse t'sais pas avoir l'air d'un con Puis franchement il y a quand même du potentiel les serveurs Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous les amis Je vais vous présenter comme eux ils me l'ont présenté dans le fond le serveur Puis j'espère que ça va vous plaire Les amis n'oubliez pas d'aller dans la description Cliquez sur le lien du serveur dans le fond Faites vous un con, venez jouer avec moi Puis je vais sûrement faire une faction abonné Je sais pas si je vais faire un let's play dessus ou quoi que ce soit Mais une faction abonné c'est sûr que je vais le faire Vu qu'en ce moment je me fais grave chier sur minecraft Y'a pas vraiment de serveur en attendant la map Numéro 3 d'Hérésie qui est un HCF Voilà quoi en gros Excuse moi pour cette longue intro Skynes On va commencer dans le fond par présenter le spawn Donc en gros quand vous allez apparaître vous allez apparaître ici Je sais pas je t'ai mis le fly non ? Je sais pas je vais juste mettre plus de trucs Donc en gros vous allez apparaître dans un saleté de la beau spawn Je sais pas qui a construit votre spawn mais c'est vachement stylé même Bah clairement je sais même pas te dire moi même C'est en gros le spawn de l'ancienne version Quand j'étais pas encore là du coup On a décidé de le reprendre et on l'a un peu modifié Mais stylé, bah il est surtout Je trouve qu'il est pas mal genre Tout est proche j'ai l'impression tu vois ce que je veux Genre t'as pas à courir 5 millions de kilomètres Pour aller à Usherb ou quoi que ce soit Donc en gros voilà c'est ça qui est le shop Je vais vous présenter, on va commencer par vous présenter Oh ça c'est le retour vers le hub On veut pas aller vers le hub Donc en gros comme tous les serveurs les amis Vous avez une place pour enchanter vos trucs, des enclumes Vous avez des enclumes aussi juste ici si jamais Dans les tours qui sont là Ensuite qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors en gros ici c'est un peu de shop Mais on a un peu de trucs à vendre Parce que là bas mais en fait tout va être remis là bas Pour éviter que... Ok en gros c'est tout plein de petits shops Puis en gros vous qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? C'est de tout les rajouter Tout les mettre au même endroit ? Ouais on va sûrement tout remettre là bas Au moins les gens ne vont pas trop chercher Parce que là le shop par ici en fait ça fait un peu dispersé comparé à là bas Ok vous allez faire des genres de maisons ou des trucs comme ça ? Ouais ouais c'est ça voilà Ok je comprends Donc ici on a... Oh tous les trucs ingrédés en potions à peu près Bon il y a celui-là qui est caché mais ouais à peu près Ouais de toute façon comme je t'ai dit Ça on avait mis ça l'histoire que les gens pouvaient le faire Et le temps qu'on a une petite jolie petite maison Donc on va pas mettre... Ici oh oui il y a pas mal de trucs intéressants Ici il y a underchess, or, fer, émeraude, rubis, topaz, zarkonia Zarkonia Ça c'est dans les 3 numéros minerais On va y revenir un peu plus tard les amis inquiétez vous pas Les oeuvres de creeper Donc là les oeuvres de creeper A ce que tu m'as expliqué tantôt Je vais essayer de l'expliquer si je me trompe tu me le dis En gros les oeuvres de creeper les amis Ils sont pas obtenables dans aucun kit Ni sur la boutique La seule façon d'obtenir les oeuvres de creeper C'est ici en gros avec de l'argent Mais vous allez voir c'est quand même assez cher Mais pas tant que ça parce que bon Quand vous avez du fer ou des trucs que vous pouvez vendre assez rapidement Comme vous voyez c'est quand même 75$ pour 8 fers Donc c'est pour... Alors c'est 1,75 Ouais ben bon la même chose quoi 1,75 Donc c'est quand même assez dur d'avoir Mais pas tant que ça Enfin si vous farmez beaucoup Puis vous jouez beaucoup Vous allez l'avoir facilement C'est ce que j'essaie de dire en gros Donc en gros c'est la seule façon De pouvoir avoir un oeuvres de creeper Sauf qu'est-ce que ça permet C'est que les pillages sont à l'attenté n'est-ce pas Euh ouais c'est ça Obsidian pétable ou pas ? Euh non obsidian non pétable Ok obsidian non pétable La seule chose c'est que vous use big in boss Et que vous avez un coffre mettons Qui est pas protégé ou quoi que ce soit Ben vous allez pas gaspiller n'importe quoi Vos réserves de creeper en gros Sur n'importe quoi Et si l'exemple vous cassez un coffre Puis il est vide ben vous l'avez dans le cul Vous voyez ce que je veux dire dans le fond C'est que l'oeuvre de creeper Vous l'avez perdu C'est un système quand même Que je trouve ça assez intéressant Parce qu'il y a autant l'attenté Qui va fonctionner Sur les bases qui sont pas Qui sont pas full ops Ou quoi que ce soit Ouais mais il y a l'oeuvre de creeper Qui peut quand même Vous aider à rentrer dans les bases Qui sont méga secure Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est quand même un aspect Que j'apprécie énormément ça Ça je trouve ça cool Ensuite on a l'oeuvre de villageois En gros c'est parce qu'on a mis les spawners à villageois Sur la boutique Et pour que les gens Peuvent l'avoir aussi une game Et on a mis des oeufs Ok Ouais c'est cool c'est cool Euh Bah à l'époque normal quoi Le golem Et le mob spawner de vache Pour le tuer Des trucs comme ça Ensuite le diamant Ouais on l'a pas mis là Parce qu'on a Je crois qu'en fait On va remplacer l'undercher Ouais tu mets l'undercher En gros ensuite des clés Donc vous pouvez acheter les clés aussi Sur la boutique je crois Mais vous pouvez l'acheter en jeu Je trouve que c'est plus rentable De l'acheter en jeu Quoi vous dépensez pas votre argent Donc voilà Euh on a 10 clés A vous faire gagner en fait C'est ça n'est-ce pas 10 clés plus 500 points boutique Je vais vous expliquer ça un peu plus tard Mais bon pour l'instant nous On va aller ouvrir deux clés après Ensuite on a la piège à spawner Donc j'aurai récupérer spawner Si je me trompe pas Elle a une durabilité de une Right Voilà c'est ça Ok Donc voilà ça c'est pas mal tout Pour les items Donc il y a quand même une piège à spawner Les amis Oeuf the creeper on TNT on Obsidienne non pétable C'est des trucs quand même assez stylés Je trouve personnellement Donc les boîtes magiques C'est quoi ? C'est les blocs d'hémeraudants Ah ok On va mettre des aloebranes Et on peut donner quoi ? P4 rubis 512 obsidienne Euh 5 Du diamant Ou c'est juste un kit minerai Ou un truc comme ça ? Non en gros c'est le kit minerai Mais modifié Là il y a le zarkonia dedans en fait Ok super Dans le kit minerai normal On a pas le zarkonia Enfin dans le kit minerai Là je tape sur la boutique quoi Y'a pas le zarkonia Et tout ça Y'a que jusqu'au topaz Ah ok je comprends Pomme cheat Et un set d'outils Et un p4 topaz Donc on va en ouvrir 2 Ouh Ouh Qu'est-ce qu'on va avoir ? Tu me diras ce kit g c'est rare J'ai eu un kit minerai Bah donc ça c'est clairement c'est pas mal Sachant que t'as le zarkonia Qui est vraiment plutôt rare Ça c'est vraiment cheat Je vais le mettre dans mon under chest alors Ouais ouais euh T'as une épée zarkonia t5 Il me semble qu'elle fait 17 virgule Ouais c'est ok ouais Donc c'est vraiment plutôt OP clairement Très OP plus tôt ouais Holy fuck Ah j'ai encore eu le minion Bah c'est pas grave parce que j'ai euh Zarkonia J'ai deux j'en ai deux Je peux faire une épée en fait c'est ça ? Ouais ouais c'est ça Ou ça prend un autre craft spécial Non c'est ça Et bientôt aussi une hache euh Enfin un truc euh Un item en zarkonia Ouais vous pourriez rajouter des items C'est pas beaucoup d'items dans une boîte Vous pouvez en rajouter plein C'est cool Ouais mais enfin je veux dire Un item complètement IG tu vois Qu'on pourra prendre avec le zarkonia etc Ça sera Ok ok Mais comme c'est ça que je dis aussi La boîte y'a quand même pas beaucoup d'items Vous pourriez en rajouter Et puis ça serait cool aussi Ouais 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 Donc euh On compte euh On compte bientôt parce que euh Là euh Les beacons enfin vu que le nether n'est pas activé Euh Y'a pas les beacons ni les nether stars Et on compte sûrement mettre dans les boîtes Voire même au shop Tu vois En shop IG Ouais ouais Euh les gars pour les 10 clés Comment ça va fonctionner en fait C'est que vous avez juste à commenter votre pseudo Ou quoi que ce soit Puis quand moi je vais jouer Je vais essayer de vous distribuer les clés Ou je vais peut-être faire genre Après que la vidéo soit postée Qu'est-ce que je voudrais faire Je vais en ce moment être sur le serveur Le Un peu dans la soirée j'imagine Et puis qu'est-ce que je ferai C'est que je les dropperai au spawn Genre faire un genre de plateforme Puis je les dropperai au spawn Un truc comme ça Comme ça vous allez avoir Tout le monde aura sa chance quoi Et puis pour les 500 points boutique n'est-ce pas Ça par exemple Vous allez juste mettre dans les commentaires en fond Euh Juste votre pseudo sur le site Parce que ben C'est là que les points boutique vont vous les donner Puis est-ce qu'on fait genre 100 points boutique chacun Ou euh Juste 1 pour 500 Bah ça c'est à toi Au limite tu peux même faire genre 250 Qu'est-ce que tu peux acheter avec 250 sur la boutique mettons Tu peux avoir un grade ou pas Ouais Je vais te dire Euh Oui il me semble qu'on a un grade Le plus petit grade Qui est Ok ben regardez les gars Je vais faire 250 250 Comme ça il y a 2 personnes qui pourraient avoir le grade Dans le fond Il y a 2 personnes qui pourraient avoir le plus beau grade Donc ça va être un bon début Pour si vous avez pas beaucoup d'argent Dans la vraie vie de tous les jours Et vous avez pas dépensé votre argent Sur le serveur Ben 2 personnes pourront avoir un grade gratuit sur le serveur Pendant 1 mois C'est ça les grades ils durent 1 mois ? Euh non Non les grades Alors le plus petit grade est à vie justement Et les autres grades sont 6 mois Ok bon bah c'est quand même pas si mal Un grade à vie les compagnes Donc voilà Vous allez pouvoir avoir un bon petit début Donc en gros c'est comme si on vous donnait 2 grades le moins cher à vie Si je comprends bien C'est ça vu que c'est 250 chacun je te dis Ouais ouais c'est ça Ok super Attends regarde Là je suis sur la boutique oui Donc le plus petit grade est à 250 points boutique à vie Ouais donc c'est ça On va vous donner 500 points boutique 2 personnes qui pourront gagner un grade Vous pouvez faire ce que vous voulez après avec Mais en gros vous allez gagner 250 points boutique chacun Ça va être un bon début pour vous Donc ensuite Vite fait je vais vous montrer la version Tu peux mettre speed 2 genre Slash speed 2 Icons ou quelque chose comme ça Juste pour que ça va plus vite Ah attends En gros ouais c'est une warzone normale quoi Il y a quand même un peu beaucoup d'herbe Mais euh Ça va il y a un système d'anti-backup aussi j'ai vu Ah ouais il y a un système d'anti-backup aussi Ah ouais il y a un système d'anti-backup aussi Non bah tu peux pas le mettre c'est essentiel aussi Attends limite je peux te TP euh Non bah c'est bon C'est bon c'est bon Je suis déjà je regarde vite fait J'ai une longue distance donc ça va Il y a des gens qui faut être ici Je vais aller les taper Allez salut Ha 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 allez salut PD Donc ensuite il y a un système de déco-combat Les AP ici qui sont quand même stylés Euh Donc voilà Aussi les amis en ce moment tu m'as dit genre Il y a une meteorite Moi c'est ça qui m'intéresse je veux voir la meteorite et tout Bah clairement c'est une meteorite basique Je vais réexpliquer ce que je t'ai dit En gros c'est pendant qu'on a l'event Volcan Ah oui on en a pas parlé Donc en gros on a un event KTH qui est tous les jours à 19h Bah là tu étais juste à côté Et aussi on Le KTH il était juste à côté Ouais attends Je vais cela j'étais Ouais je vais On fait tout le truc en même temps tu sais Ouais Ça c'est KTH je pense Je suis au KTH Attends je te Bah attends Ouais je te vois j'y suis Regarde Ça c'est la zone de capture Oh shit Ça c'est bien C'est bien pensé que j'aime bien comme Les Tu as monté des escaliers pour euh Ça j'aime bien Ouais Pour le KB etc ça c'est plus C'est plus simple Euh donc attends je fais une météorite tout de suite Donc en gros la météorite elle est faite Clairement elle est peut-être pas bien codée pour certains etc Enfin je sais pas Mais en fait sachant qu'on a un event Volcan qui arrivera prochainement en fait On avait un event Volcan à l'ancienne version qui Qui était bah plutôt basique comme vous aurez pu voir à mon avis sur différents serveurs Et nous on est préféré On a préféré un peu le custom pour cette version-ci Du coup euh Là ça met un peu de temps mais il devrait arriver d'ici de Ouais une ou deux semaines Donc euh Où vous pourrez gagner le minerai de Zarkonia Donc qui est plutôt rare hein Donc euh Enfin Icon a eu un peu de chance Ouais Et en deux dans deux caisses Et euh Et puis voilà donc euh Pour l'instant on a un event météorite plutôt basique Bah on va le faire hein Les joueurs ils vont venir de toute façon Ouais Je dois juste mettre le TP là-bas Puis ça sera bien Là je regarde tout fait les anti-back AP Je vous montre un peu la Warzone Les enemies c'est quand même assez grand Comme on peut voir le spawn est là-bas Vous avez quand même une grande Warzone Comme je vous ai dit Il y a peut-être un peu beaucoup d'armes Mais c'est pas des herbes Genre de deux tout le temps Il y a juste ici qu'il y en a une Mais le reste ça a l'air d'être des armes normales Il y a pas l'air d'avoir trop d'herbes Donc ça a l'air d'être un beau PAP On fera sûrement du PAP Si euh Pendant le mainstream Oh il y a un dragon aussi Ouais il y a un dragon Il est magnifique C'est vraiment magnifique le spawn Ok Ouais si euh comme je vous dis Je vais sûrement faire un stream Un moment donné Je reviendrai sur le savoir Donc on fera sûrement du PAP Etc On commence cette petite base Puis tout après Voir qu'est-ce que ça donne Puis comme je vous dis Ben si vous voulez un let's play Zemmy faites-le moi savoir On verra après Comme je vous dis Je me fais chier en ce moment sur Minecraft Mais si euh Si je sais pas Si vous voulez un let's play Puis le savoir Ben je m'attache Dans le sens que Je commence à jouer beaucoup beaucoup Ben là je vous en propose rien Sur ma chaîne YouTube N'inquiétez-vous pas Puis euh voilà Saut-tu euh Mets-tu MTP ? Euh ouais Attends CHTP En gros En fait euh Juste là-bas En fait on attend qu'elles spawnent J'ai fait la commande en fait Et euh En gros ça met Météorite Météorite en approche J'sais pas si t'as vu dans le chat Ouah Mais mec J'suis mort Putain T'es mort où ? T'es avec les minerais ? Non non J'les ai mis dans mon under Bah au pire Je te renvois le kit après Désolé Donc en fait euh J'te TP Vas-y Donc en fait t'as là Euh J'me suis fait enculer Par la Météorite Hahaha Euh du coup là En fait euh C'est moi C'est pour te dire Vu qu'elle est pas Terminée complètement C'est moi qui met Qui met les items dedans En fait Ah ouais Elle est mal Genre elle est pas totalement terminée Je vois Ouais voilà Donc ça souvent on met une petite clé Tu vois comme là Euh On va laisser ça Après voilà On va laisser les joueurs arriver Euh Du coup Mais ça ça se peut spawner partout dans la map C'est ça ? Ouais bah en fait c'est À l'endroit où nous on se met Euh Elle spawn à l'endroit où on a fait la commande en fait Ah ok Mais vous pourrez pas exemple par exemple Je sais pas moi Je te donne une idée comme ça Genre vous faites un slash météorite Toquer par exemple Puis en gros ça donne les coordonnées de la prochaine Ou quoi que ce soit Je sais qu'il y a des trucs que vous pouvez faire Mais il y a plein d'idées que vous allez pouvoir faire avec ces météorites là Parce que même quand il y aura le volcan En fond c'est les météorites puis le volcan Donc quand le volcan se met en éruption par exemple Je fais un exemple tout con Mais il pourrait aussi avoir des météorites qui tombent dans la map en même temps Tu vois Ou un peu plus après tu vois Parce que les météorites et les volcans c'est dans le même type Moi je trouve ça quand même assez cool Le volcan Et puis toi tu sais Sur Cap-Action Puis on voulait faire un volcan et tout aussi J'ai joué sur Cap-Action toi non ? Ah ouais j'ai joué Ouais on voulait faire un volcan et tout Tu avais même fait une vidéo avec Ecred Où tu présentais une base là C'était notre base Ça se peut Ouais la burger La burger quelque chose non ? Ouais c'est la Burger King Ouais je m'en souviens J'ai une bonne mémoire C'est vrai moi je trouve que c'est cool Les météorites et puis Et le volcan et tout Mais le volcan j'ai hâte de voir Je veux sûrement vous refaire une vidéo après Quand il y aura le volcan J'essaierai de me faire un stuff bien quand même Pour essayer de vous faire un pp Il y aura sûrement du pp au volcan Un truc comme ça Fait que je vais sûrement vous refaire une vidéo A ce moment-ci Donc qu'est-ce qu'il nous reste à présenter Vu de fait je vous ai montré à peu près tout je pense Il y a une mine Parce que c'est vraiment important Ah oui Je vais y aller quand même Mais je vais faire workmine Alors en fait là Ce qui se passe c'est que Avec un bug de génération d'ouverture Les minerais On pas On pas pop quoi Dans la map du coup On fait un workmine On règle le problème Ça va bientôt être réglé Ou on fera une map ressource complètement Ah ouais Ouais ça c'est une très bonne idée Parce que tu peux la reset S'il y a jamais Il y a plus de minerais dans la map Ou des trucs comme ça Ouais ouais c'est ça Donc là on la reset Celle-là on la reset au moins 3-4 fois par jour Tu vois On prévient les joueurs Que ça va reset à telle heure Au moins les gens ils se préparent etc Tu vois pour pas qu'il y a Quelqu'un qui a plus de minerais Ah Que quelqu'un plus de minerais Que l'autre Et puis voilà Donc ouais Là elle est un peu démontée On va la reset de toute façon Là tout à l'heure Mais puis voilà En gros on peut trouver tous les nouveaux minerais Sauf les Arconia Du coup qui est pas minable Qui est pas minable Qui est juste un peu dans les événements D'être comme ça Ouais ouais c'est ça Ok ok Bon ben c'est super Dernier petit truc que je voulais mentionner Je sais pas si Je sais pas si vous vous voulez On va aller voir les Mais le warp que tu avais fait tout à l'heure Je l'aurai montré Les bananes Les bananes Mais juste le warp parce que tu m'avais tépé tout à l'heure Tu sais Parce que j'étais Juste pour qu'on montre les armes Voilà c'est ça Donc en gros les amis les meilleurs minerais Bon le diamant normal Vous avez vu le frère Toutes les autres l'or et tout avant Mais ensuite le diamant L'émeraude qui est le moins bon minerai Le rubi ensuite qui est en rouge Le topaz qui est en orange Et le zarkonia qui est en rouge bien entendu Un peu un rouge un peu plus foncé que le rubi quand même Ensuite on a les outils Bon les 7 outils je vais pas vous présenter les outils les amis On a les deux bananes magiques que je voulais présenter Ensuite les minerais quand vous voulez les trouver Ça c'est le topaz right ? Ouais ça c'est le topaz Ouais topaz Et ça c'est le rubi Non ça c'est le zarkonia Euh le zarkonia Excusez moi Ça c'est le rubi voilà Non ça c'est le Non ça c'est Attends Faudrait peut-être plus qu'on fait ça en fait Non ? Non j'ai tout mélangé wesh Tu m'as dit qu'il était pas minable Ah voilà Ça c'est le rubi Ok je vois Ok ok Donc En gros ça c'est celui-là qui est obtenable du champ Juste en event etc Ok c'est ça Qui les minerais sont minables jusqu'à de couche à clènes Combien combien Ah oui d'avoir minables c'est vrai C'est minable Vraiment partout J'ai oublié Donc passons aux bananes magiques les amis Puis je vais vous laisser là-dessus Donc vraiment Qu'est-ce que je trouve vraiment stylé Juste avant qu'on mange des bananes Ben moi je trouve les bananes vraiment stylé Je trouve ce qu'il est la météorite ça fait que c'est cool Le volcan j'ai vraiment vraiment hâte de voir Qu'est-ce que ça va donner Parce que comme je l'ai dit moi j'avais eu l'idée aussi pour CoFaction Puis je pense vraiment que ça peut être stylé Si vous le faites vraiment nickel Avec pas mal de pvp et tout ça peut vraiment être cool Et puis voilà les amis Ben c'est un launcher Il y aura une mise à jour ce soir tu m'as dit Pour le launcher il y aura des petits ajouts etc Donc ils sont vraiment proches je trouve des joueurs etc Ils veulent beaucoup faire pour que les joueurs Soient gagnants au final Parce que je leur ai posé des questions juste avant en privé Bon je vais pas tout rêver la conversation là Mais en gros il y a beaucoup de choses qui m'ont dit que Ouais ils s'en foutaient juste parce que bon ça plaît aux joueurs Donc voilà quoi en gros Vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire par là Quand vous allez venir sur le serveur Parce que comme je l'ai dit les serveurs les gars ils sont super sympathiques Avec vous ils vous accueillent comme un dieu quoi Ok peut être juste parce que je suis un dieu mais bon Pour les bananes Pour les bananes en gros vous avez une banane chi Puis une banane non chi Comment sont obtenables ces bananes là ? Alors on peut les craft justement dans la midi à jour qu'il y aura ce soir En fait là quand tu craft la banane chi Ça te ferme ton launcher en fait C'est un petit bug donc il est réglé ce soir en même temps que Ah ok mais c'est comment qu'on les craft ? Alors en fait c'est une pomme rouge avec la banane chi C'est une petite 8 blocs de topaz Ouais Et la banane non chi du coup avec le topaz tout court Bon bah ça va au calme Tu mènes pas mon milieu en gros c'est ça ? Ouais voilà c'est ça Ah ok ok Du coup bah après on a essayé de prendre la banane Vu que le topaz était jaune On s'est dit on a cherché un fruit tu vois Qui pouvait être en rapport avec le jaune On a trouvé la banane et on trouvait ça plutôt marrant Ouais c'est stylé je trouve Donc à comprendre une banane normale ça fait Ça nous redonne de la bouffe Et ça nous donne régénération 2 pendant 5 minutes Et absorption 1 Tu peux me faire un petit slash heal please Voilà Thanks Et la banane chi tu sais là est vraiment chi Les amis elles donnent speed 3 Jump boost 3 Regénération 2 je crois Right ? 3 Ou 2 ou 3 Parce qu'on voit pas exactement Parce que comme je l'ai dit Y'a pas encore le UHD Ouais ça va être mis ce soir Résistance Et puis fire Résistance aussi Donc vraiment une potion comme vous allez voir C'est speed 3 puis jump boost 3 Oh oh shit 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 Je suis mort Non 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 Ok Ouf je suis pas mort Une chance A cause de la résistance 3 je suis pas mort Mais en gros ouais c'est régène 2 ou 3 Parce que j'ai régénéré hyper rapidement Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire les copains J'ai-tu oublié quelque chose ? Y'a-tu quelque chose que tu veux rajouter ? Je te laisse le mot de la fin dans le fond Puis moi je peux le dire que voilà Je veux juste dire venez voir le lunch hour les amis Venez me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis Au moins Et ça pourrait être sympa Et nous Bah ça nous ferait plaisir si vous faites Un petit tour Même si vous jouez pas Regardez vite fait Au moins Ce que ça peut vous donner Et après si ça vous plait Bah n'hésitez pas à jouer De toute façon on fait des events assez réguliers C'est vraiment pas rare sur le serveur Vous verrez Franchement il y en a minimum 2-3 par jour Avec les météorites etc Donc il y a du pépé Il y a un peu de tout On a un pépé ouais plutôt fluide Bon après ça je voulais Enfin on va vous laisser le découvrir En venant sur le serveur Euh Ouais j'ai plus rien à dire À part que Ouais pour l'event etc Pour le concours etc N'hésitez pas à participer Euh Ouais enfin Ouais on a vraiment fait le tour Là je crois Mais je vais rappeler dans le fond Pour le concours Vous allez juste mettre votre pseudo Que vous avez mis sur le site Sur le serveur aussi en même temps Donc créez vous un compte sur le site Ensuite vous mettez votre pseudo Euh Dans les commentaires Avec un petit message Genre juste que Comme quoi vous avez aimé la vidéo Ou quoi que ce soit Et puis vous avez la chance de gagner Ben 250 points boutique Mais il y aura 2 gagnés en gros Vous comprenez So Euh voilà Je vais pas te couper Ou quoi que ce soit Mais si t'as quelque chose d'autre à dire Mais moi je vais juste vous Dans le fond vous demander De venir voir le launcher Venez juste donner un test Si vous aimez ça vous aimez ça Si vous aimez pas vous aimez pas Euh Je pourrais pas vous force à jouer les amis Je vais pas arriver chez moi Avec une matraque Puis allez vas-y 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 Mais euh Ouais ça ferait plaisir que vous venez voir Comme j'ai dit Ben je te remercie toi d'avoir fait la vidéo avec moi C'est comme ça Tout le monde a pu voir vraiment Tu sais T'es fondateur sur sa voie Donc tu connais pas mal tout C'est aussi cool de pouvoir voir De voir ça quoi en gros Donc euh Tout le monde a reçu une clé gratuite non ? Euh Ben oui oui C'est Je me demandais J'ai reçu une clé tiens Je la donne vite fait si tu veux Non tu peux l'ouvrir Vas-y tu peux l'ouvrir Ok ben je vais l'ouvrir On va terminer la vidéo là-dessus de bord On va ouvrir la caisse Et ça va se terminer là-dessus les amis Un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin Ça me fait extrêmement plaisir N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo Allez voir la chaîne de Spineuse Et puis euh Et puis c'est tout Attendez on ouvrir la caisse Et puis c'est tout les amis Voilà j'avais rien d'autre à dire Je veux plus Je vais arrêter une DSP masse allée pour rien Qu'est-ce qu'on va gagner ? Mine rien encore Allez salut OP Alors je vais te donner juste ma récompense Enfin vu que sinon je l'aurais pris sur mon coin de joueur En fait c'est ce que je fais souvent moi Mais j'ai eu de l'obsidienne Du coup tu pourras commencer ta base etc avec Ah super Allez on voit Hop euh je t'ai mis dans Je sais pas si je l'ai mis dans Attends je l'ai mis dans ton essai Super Ah ouais je pourrais faire une bonne base avec tout ça Ah c'est sûr Super les gars Donc comme je l'ai dit Ben venez voir le launcher Puis voilà Je te laisse le mot de la fin Vas-y c'est à toi maintenant On l'a dit sur le genre 20 fois Bah ouais venez nombreux sur le serveur Et puis voilà N'hésitez pas limite à envoyer un MP ou quoi Pour les events et tout ça les heures Sachant que c'est 19h les KTH Donc là dans 3 minutes on va lancer un KTH Et puis voilà Enfin ouais on a vraiment fait le tour Je te remercie en tout cas Icon pour cette vidéo C'est un plaisir mon ami Et puis voilà bah Je vous dis à la prochaine Sur Enfin je vous dis bonne vidéo Sur les prochaines vidéos d'Icon Parce que là on va passer sur sa chaîne Ouais Et puis voilà J'ai vraiment fait le tour là Allez salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz